Il y avait une instruction officielle, normalement il y a une ouverture officielle dans les frontières. Malgré la décision du gouvernement algérien qui a annoncé Zahma ou qui a fait croire aux gens qu'il y aura, incha'Allah, une ouverture partielle des frontières ou le dispositif qui a été accompli ou les Algériens pourront désormais voyager sans autorisation de voyage et que les Algériens peuvent retrouver un petit peu de liberté dans ces temps durs et sombres. Il s'avère qu'aujourd'hui, le mercredi 2 juin, nous avons découvert malheureusement que tout ça, que ce que c'est du pipeau, où il y en a, sincèrement c'est très inquiétant, je l'ai dit, c'est-à-dire la fermeture des frontières algériennes, elle n'est pas anodine, il y a des renseignements très très inquiétants, il y a des renseignements, mais vraiment, vraiment, il y a des renseignements très inquiétants. Il y a un peu de quoi ça va ? Il y a un appel qui est canonien. Dans la ville de la jazairie, nous avons la ministre de la République et nous avons la ministre de la République. La ministre de la République, c'est la ministre de la République, c'est la ministre de la République. C'était, je me trompe, le lundi 16, c'était envers le 16 mai, si je ne me trompe pas. Le dimanche ou le lundi 16 mai, nous avons annoncé l'ouverture partielle des frontières. C'est-à-dire qu'il y a des renseignements, il y a des renseignements, etc., les frontières, etc. Une semaine après, il joue comme les textes d'application, les dispositifs qui vont régler ou qui vont réglementer cette ouverture des frontières. C'est une semaine, le lundi 24 mai, les services du premier ministre Abdelaziz Gerrad, c'est le premier ministre, il a fait tout un dispositif à la suite de plusieurs réunions qui ont duré pratiquement une semaine, presque 10 jours. Pendant ces réunions, ça a abouti à tout simplement un dispositif qui consiste à dire qu'il n'y aura que 6 vols hebdomadaires, qu'il faudra du confinement sanitaire obligatoire, qu'il faut payer le confinement sanitaire obligatoire qui est à la charge du voyageur algérien, qu'il faut un test de dépistage PCR avant de sortir du confinement obligatoire de 5 jours, qu'il faut un test antigénique à l'arrivée de l'aéroport d'Alger. Le dispositif tel qu'il a été communiqué dans un communiqué final, une instruction, et l'échec pour les instructions du premier ministère du lundi 24 mai, il dit à l'arrivée de l'arrivée, et je vous cite, les modalités de sortie du territoire national, les passagers demeurent soumis aux seules conditions édictées par les autorités du pays d'accueil, ou des pays d'accueil, pour leur entrée sur leur territoire. Il n'y a plus d'autorisation de sortie du territoire national, mais les états d'accueil sont à la charge, et les états d'accueil ne peuvent pas interdire à un Algérien de quitter son pays, c'est le pays qui va accueillir cet Algérien ou cet Algérien, l'a autorisé à venir sur son territoire national. Le lundi 24 mai, on a réglé le problème. Normalement, il n'y a plus d'autorisation. Et le mercredi 2 juin, il y a eu un vol Qatar Airways, de l'Alger vers 15h. Donc, on a réglé le Doha. On a vu des résidents d'accueil, des Algériens qui ont eu des résidents d'accueil, parce qu'ils avaient une autorisation de sortie, d'entrée sur le territoire national, ils en ont profité comme Khardin, et même parce qu'ils sont résidents dans le Doha ou dans un autre pays du Golfe, parce que Qatar Airways, tu n'as pas le Doha ou dans le Doha, tu prends un autre vol, tu n'as pas le Lazi, tu n'as pas le Dubaï ou l'Abu Dhabi. Maintenant, les relations pratiquement commerciales et politiques ont été, les relations économiques, commerciales et politiques ont été rétablies entre le Qatar et ses voisins, les autres pays du Golfe. Donc, depuis pratiquement plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, plusieurs membres de la diaspora algérienne, les pays du Golfe, Koweït, Saoudia, Imanat, El-Bahrain, Qatar, Oman, Iju, dans les Qatariens, Iju, l'Algérie, 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 l'Algérie. Il y a des étrangers qui viennent de l'Asie, de la Chine, de l'Inde, de la Sri Lanka, de pas mal de pays asiatiques, les Philippines, le Vietnam, il y a des étrangers qui viennent de l'Algérie à l'Algérie. Il y a eu un vol aujourd'hui, il y a eu un vol à 15h30. L'État ou non, puisqu'il y a eu une ouverture des frontières, l'Oman, le Qatar Airways, a reçu un télex, où les autorités algériennes lui donnent l'autorisation, où elle lui donne le feu vert pour qu'elle puisse commercialiser des billes d'avions à destination de l'Algérie, où il y a des billes d'avions à destination de Doha depuis l'Algérie. C'est-à-dire que Qatariya, depuis le 1er juin, qui met la Turkish Airlines, qui met Tunis Air, qui met le droit de vendre des billes d'avions depuis Doha jusqu'à Alger, où il y a eu de Alger jusqu'à Doha. Voilà. Donc, on leur a donné ce droit, parce que c'est des négociations avec ces pays-là, à condition naturellement de respecter les procédures de confinement sanitaire. C'est-à-dire que quand les billes sont achetées, les voyageurs doivent acheter aussi le pack de voyage qui consiste à payer à l'avance les frais de l'hébergement dans un centre de confinement sanitaire. Ça, pour celles et ceux qui quittent le Qatar, qui prennent Qatar Airways pour quitter Doha et venir à Alger. Pour ceux qui quittent, ou là, pour celles qui quittent l'Algérie pour aller vers Doha, c'est selon les exigences qui sont édictées par le Qatar. Il n'y a pas de confinement sanitaire à Qatar. C'est au Qatar, plutôt. Il n'y a pas de mesures de confinement sanitaire obligatoires ni de quarantaine. Il y a des tests de dépistage de moins de 72 heures ou qu'il y a des mesures sanitaires qu'il faut respecter pour le Qatar. Il y a 120 algériens, 120 voyageurs algériens, plus de 120, ou de 125, il y a beaucoup d'étudiants. Il y a des algériens qui ont décroché des contrats de travail et ont appris un permis d'installation dans le Qatar, ou dans la Saoudie, ou dans la Kouït, ou dans le Doha et le Kharij. Il y a 120, 120, 120. Il y a des étudiants, des ingénieurs, des travailleurs, des algériens qui allaient s'installer ou l'étudier ou l'arrêter plus ou moins longtemps dans les pays du Gof. Ce n'est pas des touristes. Ils ont appris à la PAF, la police aux frontières. La police aux frontières, il n'y a pas de problème. Le dispositif est accroché le 24 mai. Jusqu'au 29, 30 mai, la police aux frontières n'avait pas reçu d'instructions claires, n'a été précises, pour permettre aux Algériens, les résidents, les ressortissants nationaux, les résidents nationaux, les Am'Ajif El-Blaid, ils n'avaient pas d'instructions claires pour les laisser, pour les autoriser à quitter le territoire national, sans leur demander ou sans les soumettre à une autorisation préalable dérivée par le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas d'autorisation du ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas d'instructions claires. Les Français ont des visas d'instauration, des visas d'étudiant ou des visas médicales. Pour les pays qui sont dans la Tunisie ou dans le Qatar, et dans la Tunisie, Qatar ou la Turquie, les Algériens ont autorisé à venir, on va s'envoyer en place de la taire, ok, on va s'envoyer en place de la taire, et on va s'envoyer en place de la taire, sans aucun problème. Les gens qui ont été fait en place de la sardin, dans le barquement, qui ont été fait en place de la taire, quand l'avion 15 ou 30 devait décoler, ils ont été découlés de l'avion, et ils ont été découlés de la taire, la taire, la taire, la taire, la première instruction, ok, tamponnez le passeport, vérifiez les documents, et laisser les sortir et laisser les partir ou la laisser les embarquer. Deuxième instruction c'est interdit les autorisations pour quitter le territoire national. Ils sont montés jusqu'à bord de l'avion pour expulser ou pour reprendre les voyageurs et les autres, ils ont la question. Nous sommes venus à la télévision et nous avons la question. Nous devons vous donner la question. Vous allez voir les autorisations du territoire national. Les gens ne comprenaient pas ce qu'ils ont. C'est un peu bizarre, c'est un pays qui est de l'argié. Il y a une instrucation. Il y a une deuxième instrucation. Il y a un texte qui est en communiqué officiel des instrucations officielles communiqués publiquement dans tous les médias algériens par l'APS, par l'ENTV, par les canaux officieux, par le canal officiel du gouvernement algérien, que ce soit l'ENTV ou l'agence de presse, l'APS qui est une agence de presse gouvernementale et que l'on appelle le territoire national à condition que le pays d'accueil accepte de le laisser entrer sur le territoire national nous n'ayons le mercredi 2 juin senator ou le procureur d'amener la contre-disLOG l'autorisation de sortie du territoire national sur le permis de tout ce que d'aca il aura choisi mort de l'erbet dans ce moment j'ai dit que j'averei a dit que j'averei a dit qu'on a dit qu'on a dit ou qu'enって que c'est mais je pense qu'il y a un événement dans des ordres de tout le monde il y a dans les offrences ou autre et est bien Les Algériens sont totalement abandonnés à leur triste sorte, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Les Algériens ont perdu la boussole. Mais la personne, on ne sait pas. Tu parles sur la radio, la télévision, le premier ministre dit que c'est un service d'Ajnabie, comme tu peux te faire. Tu vas faire un avion, un avion, un avion, un avion, un Doha, un Istanbul. Ça coûte minimum, donc pratiquement 500-600 euros, ce qui n'est pas rien. Il y a des gens qui doivent aller étudier, il y a des Algériens qui doivent aller travailler, il y a des Algériens qui doivent rejoindre leurs parents pour vivre avec leurs familles dans ces pays-là. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Jumaïa, c'est devenu un ménage, c'est devenu un jeu malsain, un jeu dangereux. C'est l'ouverture et la fermeture des frontières. Jumaïa, c'est devenu un texte clair, net et précis, le lundi 24 mai, dans lequel je vous relis ce qui a été l'instruction qui a été donnée par le premier ministre. Les modalités de sortie du territoire national, les passagers demeurent soumis aux seules conditions et dictées par les autorités des pays d'accueil pour leur entrer sur leur territoire. C'est-à-dire qu'il doit vérifier avec les autorités de ce pays vers lequel il veut partir, est-ce qu'il peut entrer ou pénétrer sur le territoire national. La France ou l'Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visa touriste, pas de touristes maghrébins ni algériens qui peuvent venir en Europe. Par contre, les visas étudiants, les visas d'installation, les visas médicaux, ils ne savent pas. C'est clair. Donc, la police aux frontières, c'est que si tu as une visa touristique, tu n'as pas de visa de l'avion à l'Aire. Tu n'as pas un visa d'installation ou un visa d'études ou l'opération médicale. C'est clair et précis. Mais quand on dit au cadre du Qatar, qu'il n'est pas d'éteindre la ressource, ils ne sont pas d'éteindre le territoire national. Il ne reste plus qu'il n'y a pas d'éteindre les pays, il n'est plus qu'ils sont les pays, les pays et les pays. L'instruction qui a été faite le lundi 24 mai, elle a totalement changé le mercredi de juin. Qui a décidé de rétablir les autorisations de sortie du territoire national ? La PAF, la police aux frontières, est directement attachée à la DGSN, qui est directement attachée au ministère de l'Intérieur. Donc, la DGSN, le ministère de l'Intérieur, font partie du gouvernement algérien. Ce gouvernement algérien a un premier ministre qui le commande, qui le dirige, qui est Abdelaziz Djerrad. Ce Djerrad, il obéit directement, il rencontre, il relève directement des prérogatives du président de la République, Abdelaziz Djerrad. Il y a un premier ministre qui a décidé de rétablir le ministère de l'Intérieur, qui a décidé de rétablir le ministère de l'Intérieur et qui a décidé de rétablir le mercredi de lundi 24 mai. Ce sont des ministères, ce sont des taxis. Ce sont des fast-foods dans les pays les plus arriérés du monde et mieux gérés que l'État d'Algérie. Ce sont des ministères, ce sont des abdelaziz. Là, on est en train de pourrir la vie des Algériens. On est en train de se foutre de leur gueule. On laisse quelqu'un monter jusqu'à bord de l'avion et on vient jusqu'à l'intérieur de l'avion le faire descendre. Il y a un terroriste, un délinquant, un criminel dangereux qui est recherché. C'est très inquiétant. La même journée, deuxième rebondissement. Il y a les rebondissements, il y a l'ouverture et la fermeture des frontières. Que des rebondissements. Ça ne se termine jamais. C'est un feuilleton qui va durer tout l'été. Il y avait les feux de l'amour et les feux des frontières algériennes. C'est un feuilleton qui va durer les frontières algériennes. Il y a Kassandra qui va durer le délinquant. Ce sont des feux de l'été. Il y a une télé-novella. Et la France, c'est tout comme le passé. Il y a des autorités algériennes. Ce n'est pas la peine de revenir sur ce que j'ai dit hier. Il y a l'article d'Algérie Parc. Il y a l'émission que nous avions diffusée hier. Elle est disponible sur tous les supports d'Algérie Parc. Notre page Facebook, notre Youtube. Vous pouvez tout revoir. On a expliqué, brièvement, que Air France, elle ne veut pas commercialiser les packs de voyage. C'est-à-dire, elle a dit aux autorités algériennes, moi, pour reprendre les vols commerciaux vers l'Algérie, je ne suis là. Je ne peux que vendre des billes d'avion et transporter des passagers et veiller sur le respect des mesures sanitaires à bord de mes avions. Je n'ai pas, et je ne veux pas, parce que ce n'est pas ma mission et ce n'est pas mon travail de commercialiser des packs de voyage. On va se retrouver dans des problèmes, comment reverser l'argent, dans quel hôtel ils vont aller les gens, si les gens ne seront pas contents, les hôtels, etc. Air France ne veut pas s'impliquer dedans. Comme beaucoup de compagnies européennes qui ne veulent pas de cela. Oui, chez l'homme, les autorités algériennes. Il y avait un vol de Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle, le vol quotidien pratiquement. Air France, ils ont pratiquement un vol quotidien entre Algiers et Paris. Mais Charles de Gaulle et Roissy, déjà d'Algérie. Dans Paris, le gouvernement algérien a donné de nouvelles instructions. Plus personne ne peut monter à bord des avions d'Air France, sauf les diplomates algériens ou les Français ou les étrangers, et les passeports officiels. C'est-à-dire que tu es un ministre, une délégation officielle, un membre d'un cabinet d'un ministre algérien, d'un ministre français, un passeport officiel. C'est-à-dire que tu es un diplomate ou tu es un membre d'un gouvernement. Voilà. Les avions d'Air France étaient uniquement pour les diplomates. D'ailleurs, il y a eu 22 diplomates, tous pratiquement français, qui n'ont pu venir en Algérie et qui n'ont pas d'ailleurs été soumis au confinement sanitaire obligatoire. Il y a eu le passeport et il y a eu le tamponnier et il y a eu le transport. Le roi de Charles de Gaulle, les Algériens avaient une autorisation d'entrée sur le territoire national. L'Algérie a dit que plus personne ne doit monter à bord des avions d'Air France. Il y a eu le temps. La France ne fonctionnait qu'avec ou elle n'avait la possibilité que d'embarquer des Algériens titulaires de l'autorisation d'entrée ou de sortie du territoire national, ainsi que des étrangers qui ont un permis ou une autorisation de venir travailler en Algérie. Donc, il y a eu l'aide que pour les vols des passeports officiels. Il y a eu les diplomates algériens ou les diplomates français. Il y a eu l'aide puisque les diplomates algériens ne se trouvent pas dans les vols dans l'Algérie. Ils ne se trouvent pas dans les vols de l'Air France. Encore une fois, l'Air France a protesté et nous avons compris qu'un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Nous sommes en train de faire des négociations pour un retour à la normale à partir du mois de juillet. C'est que l'Algérie a promis l'Air France à partir du mois de juillet. de l'Air France, c'est-à-dire des vols commerciaux ou des équipages qui ne seront pas obligés de vendre des packs de voyage qui contiennent la fameuse offre de confinement sanitaire obligatoire de cinq jours. L'Algérie réfléchit éventuellement à un allègement à partir du mois de juillet et même peut-être à une suppression concernant le confinement sanitaire obligatoire. qu'un jour il y a une décision qu'un jour il y a une instruction c'est-à-dire qu'ils trouvent ce qu'il y a c'est-à-dire qu'ils trouvent ce qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a des gens derrière leurs écrans ou leur smartphone ou leur ordinateur ou leur micro ordinateur ils sont en train de se poser des questions ils sont en train de rigoler ils sont en train de prendre ça comme une blague ils sont en train de dire il n'y a rien ce n'est pas rigolo ce n'est pas une plaisanterie parce que la ville c'est la ville c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comme les deux les deux les deux qui a pris des riais il est un peu l'Algérie ou l'Algérie qui a pris des riais on ne sait plus qui est le capitaine nous avons des dizaines de capitaines et qui ont un seul qui a pris des riais et qui a pris des riais le ministre de l'Intérieur le ministre 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 l'Instabilité ce n'existe pas ce qui est un état est la cohérence dans le fonctionnement un état c'est un état qui est un super-être mais rien c'est un magasin comme une seule c'est un ensemble d'institutions qui fonctionnent de manière cohérente et de manière avec une certaine cohésion pour l'intérêt général et surtout avec des process rationnels et qui doit rendre public à des pouvoirs qui doivent le contrôler et dont la transparence ce n'est pas le cas de l'état algérien c'est les humeurs des dirigeants le Président final de la drogue et le président d'un des dirigeants de la drogue, l' Mil 약간 de la drogue et les légendeants de l'ature, l'État algérien c'est un ensemblage de millet, de clans et de centres d'intérêt totalement opposés et contradiés et ce qui veut dire qu'il y a une croyance de la zone de l'ordre et qu'il faut Les parcs algériens, réellement, ils menacent de défendre le monde. Quand on voit ce bricolage, chaque heure, chaque matinée, pour ne pas dire que chaque jour, il y a un nouveau rebondissement, de nouvelles mesures contradictoires, des dispositifs qui sont annulés, remplacés par de nouveaux dispositifs, etc. Ce n'est pas possible de vivre dans un pays pareil. Ce n'est pas possible de diriger un pays, d'investir dans un pays pareil. Ce n'est pas possible d'imaginer l'avenir dans un pays qui est dirigé de cette manière. C'est ce qui nous intéresse. Vous allez voir, il y aura de nouveaux rebondissements jusqu'au mois de juillet, jusqu'au bout de ce qu'il y a. C'est ce qui nous intéresse. Nous allons nous intéresse. Nous allons nous intégrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !